Sous-titrage ST' 501 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 Parmi toutes les personnes qui ont auditionné, je me dis, oh mon Dieu, je suis tellement chanceuse. Puis c'est drôle parce que je ne voyais tellement pas ça comme une compétition parce que tout le monde s'entraidait. Alors je suis vraiment contente pour tout le monde. Puis voilà, la vie continue. Puis je pense que c'est vraiment le début de quelque chose pour moi. Est-ce que tu vas essayer d'amener ce que tu as réussi à accomplir là-bas, le transposer ici? Ou au contraire, on va battre le fer pendant qu'il est chaud là-bas? Ça, c'est une bonne question. Moi, j'essaie que j'ai appris plusieurs choses dans l'émission, notamment juste le fait de chanter en français. Je n'avais pas vraiment exploré le français. Puis j'ai vraiment découvert quelque chose d'exceptionnel par rapport à ça. Puis aussi, non seulement mes tenues aussi, ça m'a permis un peu de me découvrir parce que, bon, j'aime les choses extravagantes. Puis je ne savais même pas que j'aimais les choses extravagantes. Alors juste les belles robes qui me donnaient et tout. Honnêtement, je me dis, là, ça me donne plein d'idées pour mes concerts. Puis aussi, ça me donne aussi une autre direction musicale parce que là, j'ai exploré des styles un petit peu plus rock, plus pop, plus doux. Je pense que j'ai vraiment découvert un éventail de possibilités avec cette émission-là. Bien, Gabriela, on va te suivre. Nous, au Québec, on sait que tu as un spectacle, oui, vraiment, à Paris. Félicitations, bravo. Et puis sinon, on t'attend au Québec. On va aller te voir, c'est certain. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir encouragée, famille. Pendant tout le processus, excusez-moi, je suis encore pour les émotions. Je suis encore. C'est pour rien. Ça fait beaucoup d'émotions en même temps. Merci beaucoup d'avoir appelé. Puis on se revoit bientôt. Merci à toi pour ce soir.